Et puis oublier son angoisse ou sa douleur, ce sont quelques objectifs de la musicothérapie. Cette approche du soin par la musique est en vigueur au Medipol depuis 10 ans maintenant et ce programme va être enrichi d'une vingtaine de mélodies qui comportent déjà 5 pièces musicales enregistrées sur le Cailo. Avant d'en parler avec notre invité, regardez ensemble ce sujet signé Nadine Guapana avec Philippe Kunzman. Liliane est hospitalisée depuis trois semaines au sein du service de chirurgie viscérale, vasculaire et thoracique. A ses côtés, cet écran tactile lui permet d'accéder aux séances de relaxation du programme Music Care. Les 500 lits de l'hôpital sont équipés de ces écrans multimédia avec un accès à une trentaine de mélodies. Chaque passion qui le désire peut ainsi personnaliser sa playlist. Surtout avant une intervention, je l'aimais et ça me fait du bien. Ça fait réfléchir aussi. C'est des moments où on a besoin d'être calme. Mais c'est reposant et surtout apaisant. En fait, chez Liliane, on a commencé à mettre la musicothérapie parce qu'elle était angoissée. Elle avait peur de l'intervention chirurgicale qu'elle allait subir. Et chez elle, ça a eu un vrai impact sur son anxiété. Elle sonnait constamment, elle avait peur de se retrouver toute seule. Et c'est vrai que depuis qu'on a mis la musicothérapie, elle se sent apaisée. Et elle le réclame quand elle se sent angoissée. Cette année, ce programme de soins par la musique célèbre ses 10 ans. Depuis 2009, une centaine de médecins, infirmiers et aides-soignants ont été formés par des musicothérapeutes. La musique diminue la douleur. Elle est un complément à la prise de médicaments. Et plus le style de musique est local, plus le patient est réceptif aux soins. On a une étude qui vient juste d'avoir les résultats aujourd'hui. Et on a 250 patients du centre antidouleur qui ont eu en tout à peu près 600 séances qui ont été observées, étudiées. Et on a une réduction de la douleur d'à peu près 25 à 30% et des scores d'anxiété entre 30 et 40% entre avant la séance et après la séance. Donc là, on a vraiment des chiffres très forts. Le programme Musicaire compte 5 mélodies enregistrées en Calédonie en 2013 et en 2017. La playlist sera réactualisée avec une vingtaine de pièces musicales. Et pour parler de musicothérapie, docteur Stéphane Guétin, bonsoir. Bonsoir. Vous avez coordonné le projet musicothérapie au Médipol de Couture. Alors la musique alternative ou complément au médicament dans le traitement de la douleur ? C'est complémentaire. Le but, c'est vraiment d'associer le médicament au non médicamenteux pour une prise en charge globale et complémentaire du patient. Alors cela fait 10 ans qu'elle existe au CHT. Quel retour avez-vous ? Des très très bons retours de la part des soignants, tout d'abord, que je remercie, parce qu'ils ont vraiment très très bien approprié l'outil. Et bien sûr, les retours sont très forts au niveau des patients, puisque les résultats de nos recherches cliniques montrent qu'on arrive à réduire de façon très significative le niveau de douleur, d'anxiété, mais surtout des consommations médicamenteuses qui permettent un vrai meilleur confort pour le patient. Est-ce qu'il y a des possibilités d'amélioration de cette technique ? Ah oui, on réfléchit toujours. Donc on travaille bien sûr avec les musiciens locaux et des musiciens de tout le monde entier pour vraiment satisfaire au mieux la composante émotionnelle du patient directement. Alors justement, dans quelle région du cerveau la musique agitait ? Alors ça, les études le montrent, c'est pas comme les mathématiques, on aurait la bosse des maths et ainsi de suite, ou le langage, l'ère de Broca, mais là c'est vraiment l'ensemble du cerveau qui est sollicité, quand la musique saisit le cerveau. Et donc ça va permettre de stimuler les zones de récompense du cerveau, et donc stimuler la production de neurotransmetteurs comme la dopamine, ou des antidouleurs naturelles comme les endorphines. Comment définissez-vous la douleur ? La douleur, c'est avant tout une sensation désagréable, et avec une composante émotionnelle très importante. Et donc grâce à la musique, on va réussir à jouer notamment sur la composante émotionnelle de la douleur. Comment se fait le choix musical ? Est-ce que c'est le même pour tous les patients ? Non, c'est personnalisé, ça c'est très important, c'est vraiment le facteur principal de réussite d'une séance, c'est de choisir la musique en fonction des goûts du patient. Donc ça peut être du jazz, de la musique classique, de l'électro, du rock, du reggae, mais le plus important, notre produit actif, j'allais dire, dans notre technique de musicothérapie, c'est de jouer directement sur les paramètres du son, comme le tempo, qui va être vraiment étudié pour se synchroniser avec les fréquences cardiaques et respiratoires, et d'amener progressivement le patient à un état de relaxation et de détente. Est-ce que tout le monde perçoit la même chose ? Non, tout individu est différent face à ses émotions musicales qui sont très puissantes, et ça c'est vraiment tout l'objet de nos études scientifiques. Et donc c'est vraiment très individuel, mais on a un taux de réussite très important. On a autour de 90% de patients qui se voient vraiment améliorés au niveau de la douleur et de l'anxiété. Alors quelle évolution voyez-vous pour la musicothérapie dans l'hôpital public, mais aussi chez les autres, dans le privé ? Oui, alors l'évolution, moi, c'est que la musique puisse être comme un médicament, et qu'on puisse prescrire la musique, et qu'elle puisse être vraiment aussi intégrée au protocole de soins courants à l'hôpital. La première fois que vous en avez parlé ici en Calédonie, comment est-ce que cela avait été reçu, perçu ? Très très bien. Par rapport à d'autres pays avec lesquels on travaille, comme aux Etats-Unis aussi, ou en France, les médecins et les soignants ont vraiment besoin d'une preuve scientifique, d'une démonstration. Ici aussi, bien sûr, on ne peut pas rentrer dans l'hôpital sans preuve scientifique, mais de façon beaucoup plus ouverte, puisque la musique en Calédonie est très, très ancrée dans la culture. Et c'est pour ça qu'ici, c'est un terrain d'expérimentation vraiment remarquable. Et c'est vraiment l'hôpital avec qui on aime travailler, puisque, comme vous l'avez dit, 600 chambres sont équipées aujourd'hui de la musicothérapie. Et on a encore plein de recherches très innovantes en cours aujourd'hui avec le MidiPôle. Docteur Stéphane Guetta, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, merci.